Écoutez, au sens où le dit le comité européen de lutte contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, on peut considérer que la situation de cet homme est effectivement liée à un traitement inhumain. Il est atteint d'un cancer et il est situé en fin de vie et il n'y a pas possibilité pour lui d'être simplement libéré. Sa place n'est pas en prison, pour être soigné, simplement soigné. — Aujourd'hui, vous parlez justement de saisir M. Michel Castellani pour lui faire découvrir finalement les conditions de détention de M. Casalas. Vous avez eu des nouvelles ? Vous l'avez eu au téléphone, là, il me semble ? — Oui, j'ai eu Michel au téléphone il y a quelques instants. Il est en partance de Corse, mais il va interpeller le garde des Sceaux. Et là, nous sommes en communication avec Jean-Philippe Saquois-Vivre et on est en train de voir ce qui est possible de faire, mais lui aussi va intervenir. — Sachant que l'objectif, c'est quoi ? De faire en sorte qu'il rende visite à M. Casalas pour alerter justement sur les conditions ? — Écoutez, simplement de faire entendre. L'objectif, c'est qu'il puisse effectivement aller voir cet homme, faire le constat, faire la déclaration qu'il souhaitera après cette rencontre. L'objectif, vous savez, il est simplement de donner une raison humaniste à cette situation. Il est là, l'objectif, tout simplement.